Musique Musique 3 secondes à peine et déjà les 2 premières de cette poursuite sont sur la piste. Il s'agit de Dorothée Havirer qui voit Chloé Chevalier partir très fort derrière elle. Elvira Oberg est à moins de 10 secondes. Est-ce que la dauphine de Julia Simon au classement général va être capable de les combler ces 9 secondes avant même le premier tir ? Marte Holzbräuze-Landelle, elle va se retrouver un petit peu seule. Et puis derrière, on voit Denise Herrmann, Julia Simon également. Lou Jean Monod est peut-être là donc. Les premières alliances dont parlait Marie-Laure Brunet en plateau. Dorothée Havirer est la plus rapide et la plus précise. Elle va pouvoir ressortir en tête avec Elvira Oberg qui lui a bien répondu. Et Chloé Chevalier va rester au contact. En revanche, Julia Simon est en train de payer les efforts de ce premier tour. Marte Holzbräuze-Landelle ne va pas voir ressortir avec Denise Herrmann-Vic. C'est bien parti pour Lou Jean Monod. Ça fait des dégâts également pour Caroline Colombo. Anna Oberg se replace. Un carreau qui va aller visiter l'anneau de pénalité à trois reprises. Comme Julia, ça, ça fait mal. Ce n'est pas la meilleure entame. En tout cas, Chloé, elle aura réussi à riposter. Le plein pour Lisa Theresauser. On surveille également Lisa Vitodi qui était partie avec du retard en 13e position. Qui va peut-être pouvoir le combler ce retard. Oui, parce qu'il y a des filles sur l'anneau de pénalité. Annaïs Chevalier-Boucher va y aller. Et puis on surveille bien sûr Julia Simon et Caroline Colombo avec trois tours chacune. Marqueta Davidova, la tchèque, elle aussi va pouvoir se replacer. La voici Lou Jean Monod ressortie avec 22 secondes de retard. C'est ce qu'on vous disait il y a quelques instants. 22 secondes de retard du pas de tir. Et bien voilà, déjà trois dans sa besace à Lou Jean Monod. C'est intéressant. Elle a repris trois secondes en étant toute seule. Elle est vraiment isolée sur la piste. Donc ça, c'est un bon signe. C'est que physiquement, les feux sont au vert. Là, clairement, un deuxième tir couché d'une poursuite à six. Il y a un premier écrémage qui peut déjà se faire. Dorothée Avirard n'en fera pas partie de cet écrémage. Et même mieux, elle va pouvoir ressortir toute seule parce que derrière, il y a des erreurs pour tout le monde. Une erreur pour Elvira Heuberg, une pour Martelz, pour Euselam, pour Denise Hermann Vick, également pour Chloé Chevalier. Lou Jean Monod pourrait donc en profiter pour ressortir en 4-5 sur 5. Mais elle aussi va partir à la faute. Et donc, vous l'aurez compris, Dorothée Avirard va être bien seule en tête. Elle va pouvoir en profiter. Alors c'est loin d'être terminé. Il reste deux tirs. Et puis, vous l'aurez compris, les filles ne vont pas ressortir avec beaucoup plus de 20 secondes de retard sur l'italienne. Mais quand même, elle aura un petit matelas d'avance à l'approche du premier tir debout. Les 20 secondes se sont déjà écoulées. Est-ce qu'on voit les premières rivales de Dorothée Avirard sortir ? Et bien non, parce qu'elle a tiré en plus très très vite. Ça y est, elles sont là. 28 secondes de retard pour ce groupe. 28 secondes de retard pour les 4. Là, on va voir un petit peu. Chloé, elle se retrouve quand même avec du lourd. Là, Herman, Elvira, Reusland. C'est des filles qui sont capables d'aller très vite à ski. Mais Chloé a montré qu'elle était dans une bonne période en ce moment. On suit le tir de Julia Simon, bien sûr. Vous avez vu qu'Anaïs Chevalier-Boucher avait fait deux erreurs. Il y aura une erreur supplémentaire pour Julia Simon. Ah, ça va coincer là pour Julia sur ses deux tirs. Donc, 5 sur 10, si je m'abuse, prête, parce qu'il y avait déjà trois erreurs sur le premier. 5 pénalités au total sur les deux tirs couchés de Julia. Là, ça commence à faire beaucoup. Il faut s'accrocher. Il faut vraiment, dans la tête, il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment que Julia donne le maximum. Elle a des grosses grosses capacités sur les tirs debout. Elle peut encore aller chercher des places devant. On le sait, aujourd'hui, ça compte pour le général. Il ne faut pas l'oublier. Il faut essayer de limiter la casse pour qu'Elvira ne reprenne le moins de points possible. Un mot, quand même, sur Julia Simon. Bien sûr, c'est la course dans la course que l'on suit. 5 sur 10, donc, sur ses deux premiers tirs pour Julia Simon. Elle est ressortie 31e avec 2 minutes 08 de retard sur la tête. Elle est accompagnée sur la piste avec quelques secondes d'écart par Caroline Colombo, qui est juste derrière. Et puis, on l'a vu, Lou Jean Monod, elle, la deuxième française la mieux placée, après Chloé Chevalier, qui est dans ce groupe de tête. Lou Jean Monod, elle a reçu les consignes de la part de Vincent Vitose. Elle a une cinquantaine de secondes de la tête. Quel enchaînement sur ces dernières balles pour Dorothée Avireur, qui va se donner un petit peu d'air, le temps d'aller faire cet anneau de pénalité, sauf si une fille a la science du tir rapide, comme l'Italienne en dispose. Les quatre l'ont vu, là, qu'elle avait raté, donc, c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir attaquer ce tir. En tout cas, Herman, c'est ce qu'elle est en train de faire. Le retour de Marte Holsbourois-Zeland au meilleur des moments sur ce premier tir debout. Marte Holsbourois-Zeland va pouvoir ressortir, si ce n'est en tête au moins, au contact de Dorothée Avireur. Ça va être également le cas pour Denis Ermanvik et pour Elvira Heuberg, qui réalise le plein. Chloé Chevalier, malheureusement, coince sur ce premier debout. Un gros spectacle, là, de la part d'Erman, Reusland et Elvira. Il n'y en a pas une qui a abdiqué. Malheureusement, c'est Chloé qui ira visiter la pénalité trois fois. Et Lou, Lou qui réalise le plein. Et qui va pouvoir se replacer. Lou Jean Monodon, exceptionnel, aux portes de ce top 5, parce qu'on a vu, en plus, les avis Taudzi, elle aussi a réussi ce 5. Alors, peut-être qu'il y a des filles qui nous ont échappés et qui vont ressortir devant Lisa Vittaudi et Lou Jean Monodon. C'est ce qu'on surveille, mais on vous avoue qu'on était complètement focus sur les deux. Ah bah non, elles ressortent ensemble. Il y a à peine six dixièmes d'écart entre Lisa Vittaudi et Lou Jean Monodon. On a perdu Chloé Chevalier, mais il y a toujours une Française parmi les six premières. Dorothée Avireur, Denis Erman, Marte Holtz, Bourreu, Zeland. C'est dans cet ordre qu'il y a trois ans, sur les championnats du monde, Dante Holtz, on avait eu le podium de la poursuite, la victoire pour l'Italienne. Denis Erman Wig, vice-championne du monde de la poursuite, et Marte Holtz, Bourreu, Zeland, dans ses mondiaux époustouflant pour la Norvégienne. Elle était allée chercher la médaille de bronze. Eh bien, c'est un remake de ses mondiaux, alors que nous, on se situe sur la dernière course individuelle, avant les prochains mondiaux d'Oberhof, mondiaux où il faudra très certainement compter sur la fille en combinaison jaune qu'on a vu derrière ce trio. Elvira Hohberg est bien là, et elle est bien, elle aussi. Lou, qui est en train même de prendre un peu de marge sur les avis. On l'a vu au pied de la bosse, en train de, limite, attaquer Lisa. En tout cas, techniquement, c'est propre, il y a de la vitesse. C'est plutôt bon, ce que nous montre Lou à l'image. Pour l'instant, elles tiennent le podium, toutes les trois. Et dans quel ordre ? En tout cas, les trois collaborent parfaitement. Non, ça, c'est pas bon signe, ça. Tout le monde y va du sien. Que ça soit Doro, on l'a vu prendre son relais. Derrière, Reusland, là, maintenant, c'est au coup d'Hermann. Elvira, elle n'a pas le choix. Elle, il faut qu'elle aille à bloc. Il faut rentrer, réduire les écarts. Elle est toute seule, elle n'a pas le choix. Elle a perdu cinq secondes, d'ailleurs, ce qui vous prouve deux choses à la fois. Peut-être la méforme qui semble quand même aller de mieux en mieux pour la part d'Elvira Hohberg. Et puis, peut-être, le très bon travail devant dont on vantait les mérites il y a quelques instants entre Reusland, Wierer et Hermann Wicke. Elles, elles sont en train de limiter la casse également avec Lou Jean Monod qui a toujours, qui tient ses 30 secondes de retard par rapport au trio de tête. Toujours 30 secondes. On va les laisser, les trois, on va les laisser s'entretuer sur ce dernier tir. Et ça pourrait faire l'affaire de Lou parce que Lou, elle n'a pas froid aux yeux. C'est vraiment une athlète qui a peur de rien, qui s'est fixée zéro limite. Il y a des erreurs partout. Peut-être l'occasion pour Lou Jean Monod d'en profiter. Vous nous le disiez il y a quelques instants, Fred. Deux erreurs donc pour Marthe Holtz, pour Reusland, une seule pour Denise Hermann Wicke. La dernière balle que Dorothée Avirard a du mal à lâcher ne sera pas dedans. Avantage donc pour l'instant pour Denise Hermann Wicke. Mais avantage peut-être aussi pour Elvira Heuberg et Lou Jean Monod si elles réussissent à faire le plein. Eh Lou, là il faut vraiment faire le boulot. Elvira Heuberg laisse échapper cette dernière balle. C'est compliqué également pour Lou Jean Monod. Denise Hermann Wicke, elle ne va pas tarder à ressortir de ce pas de tir. Louvain sur 20 pour Lisa Vitozzi. La performance majuscule quand une Italienne n'est pas bien comme Dorothée Avirard actuellement sur l'anneau de pénalité. Et bien une autre en profite. C'est Lisa Vitozzi qui va pouvoir ressortir en deuxième position. Derrière Denise Hermann Wicke qui vient de terminer la première sur l'anneau de pénalité. Parce qu'elle n'avait fait qu'une erreur. Contrairement à Reusland et Vireur, elle tient en deux. Voilà, il y a du monde sur l'anneau de pénalité. Même les athlètes qui sont encore actuellement sur le pas de tir peuvent aller chercher un podium. C'est Elvira qui va ressortir en troisième position avec Reusland sur le porte-bagage à 22 secondes de la tête. On voit sa soeur Anna derrière sortir comme un boulet de canon. Et Chloé Chevalier qui a cette dernière balle qui lui échappe malheureusement. Qui va retourner sur l'anneau de pénalité. Et va voir partir cette cérémonie des fleurs. Elle pourrait se jouer au sprint la cérémonie des fleurs. Parce qu'on voit entre Anna Heuberg et Marqueta Davidova. Elles sont ressorties ensemble. Toutes les grandes dames du biathlon sont là. Et malheureusement, elles ont laissé au bord de la route les Françaises. C'est Lisa Vitozzi toujours avec ses 12 secondes sur Denis Ermanovic. Denis Ermanovic qui pourra aller chercher la 11ème victoire de sa carrière. On le disait il y a quelques instants, on parlait de ses championnats du monde. À Antols, il y a trois ans où Denis Ermanovic était allé chercher la médaille d'argent. Et bien cette fois, ça pourrait augurer d'une médaille d'or lors de la prochaine course individuelle. Ce sera justement sur les championnats du monde à Oberhof où on sera à partir du 8 février prochain. Denis Ermanovic, elle a une médaille olympique également autour du cou. Elle est championne olympique en titre de l'individuel. Clairement, c'est une fille dont il faudra se méfier. Elle aussi, il faudra s'en méfier. Le très beau retour de Lisa Vitozzi, pourtant partie 13ème. Les drapeaux allemands sont déjà là avant d'être le mois prochain à Oberhof. Dernière course individuelle avant les championnats du monde d'Oberhof. Elle sera à domicile. Et quel message envoyer à tout le monde de la part de Denis Ermanovic avant ses championnats du monde, avant cette immense échéance. C'est elle qui vient s'offrir la victoire du jour. Derrière Lisa Vitozzi ne semble pas inquiétée par Elvira Bergouet, la suédoise. Non, elle est encore loin. La deuxième place sera bien pour Lisa Vitozzi, de retour sur le podium avec ce dossard 13 qu'elle peut montrer à toute la foule qui l'encourage. Et Elvira Bergouet, à nouveau sur le podium, alors qu'elle n'est pas dans la forme de sa vie. Et bien ça aussi, ça en dit long sur ses ambitions lors des prochains championnats du monde. Anna Bergouet est quatrième. Marte Holtz-Boroy-Zeland, cinquième. Et Marketa Davidova, belle performance de la part de la Tchèque avec son dossard 16. Complète la cérémonie des fleurs. Davidova, grande perdante avec son dossard 1. Elle termine juste après ce top 6. Dorothée Havirer. Davidova qu'on a vu très très en forme sur les skis. Elle a été capable de faire les écarts avec Doros dans le dernier tour. Malheureusement, Doros avec un 17 sur 20. Elle ne pouvait pas mieux faire qu'une septième place. Pour gagner aujourd'hui, il fallait faire 18. C'est ce qu'a fait Denis Zermann. 18 sur 20. Luis Avitosi. 20 sur 20. Il n'y a pas photo. Ça paye toujours. Et Lou, Lou qui en finit. Ça fait du bruit parce qu'il y a des drapeaux allemands. Mais il y a également des drapeaux français dans cette tribune. Dans TOLS pour encourager Lou Jean Monod pour aller chercher un nouveau top 10 dans sa carrière. Ça fait le sprint derrière entre Lena et Kigros. Et Kébinger, l'allemande, qui va venir chercher un top 10. Grosse perfum de l'allemande qui a remporté des courses la semaine dernière en IBU Cup. Et il faudra les départager à la photo finish ces deux filles-là. Alors qu'Anaïs Chevalier-Boucher, elle aussi, vient chercher un nouveau top 15. Anaïs Chevalier-Boucher déjà 15e. Et puis Chloé Chevalier, sa petite sœur, qui nous a fait rêver, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait vivre tant d'émotions sur le sprint et sur la première partie de cette poursuite. Quand même, il faut le dire, elle a bien tenu tête aux favorites, Chloé. Elle a tenu tête et Chloé et Julia qui va revenir quand même pour une petite place. C'est toujours quelques points en plus à la 18e place. C'est toujours 23 points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada